Bonjour, voici une lecture de Salle de bain. Alors je vais vous lire une nouvelle que j'ai écrite et qui est parue dans l'anthologie Naissance des Deux Crânes, aux éditions Les Deux Crânes. Cette nouvelle s'intitule L'élégance du phosphate de calcium. Ce fut d'abord un tout petit point noir, minuscule comme un bouchon de sébum sur la peau du front. Sauf que ce n'était pas sur un front, mais sur un menton que cette tête d'épingle disgracieuse avait fait son apparition. Quelques heures plus tard, un deuxième point noir était sorti précisément à 0,05 mm à gauche du premier. Il eût été vain de chercher la moindre différence entre les deux petites boursouflures, tant elles possédaient le même calibre et la même nuance de couleur. Ces deux points, en tout point semblable, n'étaient cependant pas aussi noirs qu'un examen superficiel aurait pu le laisser croire. Un œil attentif eut même pu y déceler une infime touche d'eau roue, émergeant d'une dominante de marron foncé. Au centre de la tâche sombre, quelque chose semblait vouloir pousser, sortir au jour en s'allongeant. Un autre point fit bientôt son apparition. Encore un autre. Un autre encore. Le menton ressemblait à présent aux arêtes du nez avant l'emploi d'un exfoliant ou d'un tir comédon. Ce genre de dispositif n'aurait été pourtant d'aucune utilité dans ce cas de figure. Si l'on avait souhaité retirer les appendices qui s'élançaient à la conquête de la surface de la mâchoire inférieure, une pince à épiler eût été plus appropriée. Mais à quoi bon tenter une telle opération ? Ne valait-il pas mieux observer l'évolution du phénomène, en consigner chaque mouvement, chaque changement, chaque étape ? La croissance de ces microtiges issues d'improbables follicules pileux requérait à elle seule toute l'attention disponible. Car il s'agissait bien de poils qui se frayaient un chemin vers la lumière du jour, dans le but affiché de se multiplier de façon exponentielle en suivant un plan précisément ourti pour aboutir à la composition d'une barbe dont tout indiquait qu'elle serait une fois achevée d'une remarquable densité. Le plus étonnant était que ces poils n'avaient pas pris racine dans le derme, mais au sein de l'os, puisque cette barbe au reflet ambré poussait sur la mandibule dépourvue de peau d'un crâne humain vieux de plus de 4000 ans. Après la mise à jour dans le permafrost sibérien d'un tombeau inviolé appartenant à une civilisation inconnue qui, par négligence ou manque d'ambition, avait omis de laisser une trace ostentatoire de son passage dans l'histoire, le professeur Howard Edouard était resté circonsmet pendant une heure trois quarts. Au lieu du mammouth entier qu'il était certain de déterrer, voilà qu'il mettait la main sur le crâne d'un homme, tout ce qu'il y avait de plus moderne et dont la structure osseuse était constituée du plus pur des phosphates de calcium. Quelques analyses suffirent à balayer les hypothèses les plus sérieuses qu'il convenait de vérifier au préalable. Il ne s'agissait manifestement pas du crâne d'Oricatre, ni de celui de Nefertiti, pas plus que de celui du père d'Amelotte. Bien qu'il subsista encore un doute sur une possible concordance avec le vrai Paul McCartney, décédé, comme chacun sait, dans un accident de voiture dans les années 60 et remplacé depuis par un sosie droitier, il fut établi que ce crâne n'avait vraisemblablement rien d'illustre. La nouvelle ne manqua pas de provoquer une vague de joie bondissante dans les instituts spécialisés en statistiques qui n'avaient cessé de soutenir Mordicus qu'une proportion non négligeable de la population humaine existante ou ayant existé, avait de tout temps préféré se cantonner à un anonymat des plus respectables. À l'emballement médiatique succéda un long bourdonnement réflexif durant lequel les plus grands cerveaux penchèrent leur tête en avant, appuyèrent leur menton sur le dos d'une de leurs mains et calèrent leur coude sur la cuisse opposée. Assis fermement, muscles tendus, ils se mirent à penser. Bien que sa surface n'excédât pas les cinquante mètres carrés, l'appartement du professeur Howard Edouard avait tout d'un mélancolique, austère et silencieux manoir. Les ravissants rideaux en vichy rose, le papier peint chamarré, les canapés chatoyants n'y faisaient rien. Par un tour de force admirable, l'habitation multicolore était absolument terne et sans relief. L'occupant des lieux aimait passer des heures à caresser sa varme fournie pour y débusquer les miettes de pain qui croyaient tromper sa vigilance. Mais en ce mardi soir, ses doigts ne fourrageaient pas dans cette formidable botte de foin au reflet brun rond. Installé à sa table devant une assiette de crudité, il souriait à son invité qui ne semblait pas le moins du monde attiré par la nourriture offerte à ses orbites vides. Sur la nappe à carreaux, le crâne ne desserrait pas les dents sur son mystère. Aucun de ses confrères statifiés par la réflexion n'avait sourcillé quand le professeur avait emporté chez lui l'objet de toutes les interrogations afin de l'étudier au plus près. Dans le secret de son F2, il pouvait observer à loisir l'assemblage osseux étrangement intact dont la beauté le faisait frissonner jusqu'au tréfonds de son propre squelette. Il éprouvait l'émotion du scientifique adolescent sortant de terre son premier fragment du Mérus. Des moments oubliés affleuraient, des souvenirs s'excavaient, sa mémoire fossilisée perçait les couches épaisses des sédiments universitaires. Plus il essayait de pénétrer l'énigme de son invité, plus il sentait s'éloigner ses connaissances paléontologiques. Le crâne ne lui disait rien, mais lui, il lui disait tout. Il se livrait jusqu'à la moelle à ce confesseur impassible. Il partageait les moindres détails de sa vie, depuis son enfance jusqu'à l'apogée de sa carrière. Il parlait sans s'arrêter, et rien ne semblait pouvoir mettre fin à ce tête-à-tête nocturne. La disparition du crâne avait suscité plus d'émoi que le professeur l'aurait cru. Lorsqu'un étudiant fit remarquer que l'éminent spécialiste n'avait pas reparu lui non plus depuis plusieurs jours, un soupçon naquit. On se rendit chez le grand savant, et à la stupeur générale, on le trouva endormi dans son lit, en compagnie du crâne qu'il serrait contre lui, comme un enfant tient son doudou en suçant son pouce. Passés les premiers attendrissements, on tenta d'arracher la précieuse relique à l'étreinte professorale, mais l'homme de science ne lâcha rien. On les conduisit donc tous deux jusqu'à la faculté, où un divan et un nécessaire de toilette furent installés dans un bureau, afin que le professeur pût vivre au plus près de sa découverte, qu'il chérissait tant. Le crâne était revenu dans le laboratoire depuis moins d'une heure, quand avait commencé le processus de colonisation pilaire. Lorsque la barbe fut achevée, on constata l'apparition, sur le reste de la surface osseuse, d'une membrane translucide. Celle-ci prit vite une jolie teinte rosée, puis s'étira, se rétracta, se boursouffla comme une pâte à modeler malaxée par une main invisible. Des formes se dessinèrent. Deux boules blanches émergèrent. À leur centre s'arrondit une pupille bleue acier. Un nez s'érigea au milieu de la masse mouvante, et tout se recouvrit d'une peau harmonieusement flétrie. À la stupeur de tous, le visage qui venait de naître était une parfaite réplique de celui du professeur Howard Edward. L'éminent savant, quant à lui, était resté tranquillement allongé sur le divan de son bureau, une tasse de thé à la main. En lieu et place de sa tête, il arborait à présent un superbe crâne composé du plus pur des phosphates de calcium. On s'épuisa en veine conjecture pour trouver une explication satisfaisante. Un célèbre psychanalyste déclara qu'il s'agissait là d'un simple cas de transfert dans sa forme la plus rare et la plus aiguë. Quant au visage reconstitué, il se mit à parler dans une langue que personne ne comprit. Comme il ne voulait pas se taire et qu'il empêchait tout le monde de réfléchir, il fut décidé de l'enfouir à nouveau dans le permafrost sibérien.